Au cours d'une réunion publique à Saint-Martin-de-Seignan, la communauté de communes a présenté son projet de territoire, une feuille de route du Seignan pour les prochaines années. Le projet de territoire, c'est l'ensemble des objectifs, des moyens, des initiatives à prendre pour développer le territoire du Seignan de façon la plus harmonieuse possible, avec des objectifs prioritaires que nous avions déjà déterminés dès le début du mandat, à savoir l'aménagement du territoire, le développement économique, la solidarité et l'action sociale, la culture, le patrimoine et la transition écologique que je mets en dernier, mais j'aurais pu bien sûr le mettre en premier, l'ordre n'ayant finalement pas beaucoup d'importance puisque c'est un territoire équilibré que nous souhaitons pour le Seignan. Ce projet de territoire, les élus locaux construits avec les habitants et les acteurs du Seignan. C'est donc un travail très collaboratif que nous avons eu depuis le début du mandat puisqu'il y a d'abord eu la phase des assises où nous sommes allés à la rencontre des habitants et des acteurs avec tout un tas d'initiatives malgré la crise sanitaire. Ça a été un moment important de recueil de données, de paroles, de suggestions. Il y a eu ensuite la phase des réunions publiques par thématique où on a là aussi confronté nos idées avec les habitants et les acteurs. Ce soir, c'était une restitution où on voulait quand même vérifier avec les habitants et les acteurs s'il y avait des manques ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Bon, je crois qu'on est dans le bon sens. Finalement, des prises de parole ont été sur aller plus loin, sur les pistes cyclables et trouver une alternative à la voiture, notamment dans la question des mobilités. Il y a eu quelques questions aussi sur la transition écologique. Mais globalement, on voit qu'il y a un partage des intentions de la communauté de communes. Et globalement, il faut collectivement relever les manches pour atteindre nos objectifs. Des objectifs qui font face à des enjeux de taille, que ce soit au niveau environnemental, économique ou du logement. Le contexte n'est pas simple. On l'évoquait à plusieurs reprises. Il y a une tension de par l'attractivité de notre territoire, mais pas que. Il y a aussi une complexité de par l'environnement, le contexte national et international, l'envolée des prix, la précarité qui s'installe. Donc, on est énormément sollicité pour être à la hauteur des attentes et des besoins des habitants de notre territoire. Ça nous engage encore plus dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ce projet de territoire.